Devant la cour d'assises, un psychologue a dépeint le profil de l'ancien secrétaire d'État, accusé, avec son ancienne adjointe, de viol et agression sexuelle en Réunion. L'ancien secrétaire d'État Georges Tron reste sourd à l'ambiguïté de sa pratique de la réflexologie plantaire et sa possible connotation sexuelle, voire fétichiste, a estimé mercredi un psychologue devant la cour d'assises. Georges Tron, maire en exercice de graveil, Essonne, est jugé depuis mardi à Bobigny aux côtés de son ancienne adjointe Brigitte Bruel. Ils sont accusés de viol et agression sexuelle en Réunion par deux employés municipales. Le psychologue qui a rencontré l'élu au cours de l'enquête a souligné que ce dernier voulait devenir médecin depuis tout à l'heure. Un idéal contrarié lors de sa scolarité chez les jésuites qui ont relevé qu'il n'avait pas d'industrie scientifique. Lorsqu'un professeur d'art martial initie plus tard à la réflexologie, Georges Tron va complètement déplacer l'intérêt qu'il portait à la médecine occidentale sur la médecine asiatique, a-t-il souligné. Les deux va en défendre les praticiens, comme profondateurs de l'Association pour l'alternative en médecine, à PAM. Ils donnent l'impression que c'est un réflexologue de profession, tout ça avec l'idée que soigner c'est magnifique, a ajouté le psychologue. Il ne s'est jamais interrogé sur son comportement. Pour lui, Georges Tron est complètement sourd à l'ambiguïté pouvant émaner de cette pratique, notamment sa possible connotation sexuelle, voire fétichie. Il ne s'est jamais interrogé sur son comportement ni sur les effets de cette pratique sur les gens qui l'entouraient. Il voit dans cette absence de questionnement la marque d'une dimension névrotique moins qu'on peut retrouver chez 95% de la population, selon lui, mais aucune perversion. L'experte qui a examiné Brigitte Gruelle a aussi estimé qu'elle n'avait pas de tendance perverse. La psychologue a remarqué que, s'il lui est reproché un rôle actif dans des viols, elle n'a pas décelé chez elle de personnalité dominatrice. Les deux paignants, Virginie et elle et Eva Loubrieux, atteint que la passion de début pour la réflexologie plantaire était le point de départ d'attouissement et de pénétration digitale, avec ou sans Brigitte Gruelle. Le scandale avait coupé à George Tron son poste de secrétaire d'Etat à la fonction publique en mai 2011, dans le sillage de l'arrestation à New York de l'ex-patron du FMI Dominique, Pascal, accusé de viol par une femme de change. Sous-titrage ST' 501